Musique Mesdames et messieurs, bienvenue sur la télé-école, la chaîne 100% éducative. Nous sommes sur le plateau de Science Tech, qui est une émission qui aborde tous les sujets scientifiques et technologiques. Je sais que ça fait longtemps que vous ne nous avez pas vus, mais on est de retour avec encore plus de sujets, plus de thématiques et plus de connaissances à vous donner et à nous donner aussi sur le plateau. Donc vraiment, je suis très heureuse de vous avoir. J'espère que vous allez super bien. Pour ce nouveau numéro, j'ai un invité de pointe. Je vous dis de pointe parce qu'il s'y connaît bien par rapport à la thématique. Et il pourra nous partager son expertise et tout ce qu'il peut connaître par rapport à la thématique. Je reçois M. Gora Kébé. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien et vous? Ça va très bien. Je suis contente de vous recevoir. Moi aussi. Alors, j'ai fait des recherches sur vous et j'apprends beaucoup. Vous êtes fondateur de Design Tech, l'agence de marketing digital et de communication. Oui. Et vous faites beaucoup de choses. Vous êtes membre actif de Big Tech. Science. Ce qui est une plateforme. Oui, c'est une organisation qui regroupe des uns passionnés de la nouvelle technologie, en même temps aussi de l'internet artificiel. D'accord. Vous êtes aussi responsable marketing et digital de ISAR Universal de Dakta. Oui, c'est ISAR Universal Group qui se trouve ici à Dakar. Ok. Et vous êtes aussi co-auteur du guide ultime pour dompter l'intelligence artificielle avec l'outil chat GPT. On est en plein dans la technologie là. Exactement, exactement. Ok. Donc, pour ce nouveau numéro d'aujourd'hui, la thématique que nous avons choisie, c'est le développement de l'IA. L'IA qui est l'intelligence artificielle. Donc, le développement de l'IA, risque ou opportunité ? C'est une question que beaucoup de personnes se posent. Est-ce que le fait que l'IA avance, c'est une opportunité pour le monde ou c'est un risque ? On va en discuter aujourd'hui avec notre invité. Et je vais commencer par la première question parce que je sais qu'il a beaucoup à nous dire. Je sais que vous avez beaucoup d'expérience par rapport à la thématique. Comment définiriez-vous l'intelligence artificielle aujourd'hui ? Bon, à la base, l'intelligence artificielle, c'est un programme informatique qui réalise des tâches que les humains réalisaient auparavant. Donc, aujourd'hui, on voit par exemple des robots humanoïdes qui sont alimentés par l'IA, elle-même plutôt. Donc, à partir de là, l'IA, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, avec l'algorithme qu'on va créer qui a été entraîné grâce à ce qu'on appelle le machine learning, qui est un apprentissage automatique. Donc, avec ça, on apprend l'ordinateur à réaliser des tâches que l'humain lui-même réalisé auparavant. C'est pourquoi beaucoup, aujourd'hui, ont peur de perdre leur travail. Je vois. Voilà. Donc, c'est en fait, c'est juste un copier-coller des tâches que l'humain avait déjà. Et les hommes se sont dit, pourquoi pas faciliter l'usage de ces... Exactement. Donc, c'est un programme qui a été façonné ou créé par l'intelligence humaine. D'accord. Donc, c'est un ordinateur qui réfléchit comme l'homme. Ok. Voilà. Super. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, l'intelligence artificielle vient déjà de l'intelligence de l'homme. C'est un copier-coller de ce que l'homme fait, mais par rapport à une machine, maintenant. Exactement. Waouh. On est vraiment dans un monde qui évolue au fur et à mesure et on est juste sur une façon de faire ça. Exactement, exactement, exactement. Ok. Alors, quel est son réel, son évolution, on va dire, de avant ? Comment ça évolue par rapport aux années pour arriver à ce que c'est ? Oui. Bon. Particulièrement au Sénégal, parce que l'IA a fait une évolution spectaculaire. Depuis tout à l'heure même, on en a discuté. Oui. Donc, je vous disais que l'IA a eu une évolution vraiment spectaculaire, surtout au Sénégal, parce qu'auparavant, on n'entendait pas l'IA et pourtant on l'utilisait. Aujourd'hui, c'est une caméra qui est en train de me filmer même et a été alimentée par l'IA. Donc, si aujourd'hui, par exemple, beaucoup de personnes ou plutôt des jeunes étudiants qui, à la base, par exemple, ne sont pas des spécialistes en IA ou en nouvelles technologies, mais arrivent à comprendre, à utiliser les outils qui sont alimentés par l'intelligence artificielle, comme par exemple notre guide que vous avez tout à l'heure présenté, qui est le guide ultime pour donner l'intelligence artificielle, donc avec l'outil Tchad-GPT. Maintenant, je vais juste me consacrer sur Tchad-GPT pour expliquer clairement l'évolution de l'IA. Parce que depuis 2022, fin 2021, arrivé de début 2022, il y a OpenAI qui est une entreprise qui a été fondée, co-fondée, fondée par Elon Musk qui aujourd'hui a été exclue de ce projet. Donc, c'est devenu une entreprise privée. Maintenant, OpenAI a lancé un projet qu'on appelle Tchad-GPT, qui est une IA générative, parce qu'il y a beaucoup de types d'IA. Il y a des IA génératifs de textes, des IA génératifs de vidéos et en tout cas, tout ce qui est tous au domaine multimédia. Maintenant, l'IA, Tchad-GPT, c'est une IA générative de textes. Maintenant, à cet arrivé, les autres, par exemple, ceux qui écrivaient des textes toujours, c'est-à-dire les écrivains de façon globale, les poètes et les copywriters, c'est ce qu'ils font, le copywriting. Eux, ils utilisaient, par exemple, cet outil-là. Ils ne le savaient pas, mais il y a, par exemple, leur capacité, c'est ce qu'ils faisaient avec leur travail. Aujourd'hui, c'est grâce à une machine qu'en quelques secondes, tu peux, par exemple, lui donner une empreinte et Tchad-GPT va arriver et réussir même plus que toi ce que tu faisais en tant qu'humain parce qu'il a été entraîné par des facultés, beaucoup de données que l'homme lui-même ne peut pas suggérer parce que lui, il a tendance, par exemple, à avoir du stress, à ne pas être dans le bon humain, alors que la machine, elle, n'a pas ça, quoi. Donc, tout ce qu'elle fera, c'est juste se dicter. Par exemple, tu lui donnes un point et lui, il va te répondre directement. Donc, tous ces copywriters, ces écrivains, arrivés aujourd'hui à réaliser des tâches qu'auparavant, ça leur prenait à peu près, disons, une heure ou deux heures de temps et pourtant, grâce à l'IA, aujourd'hui, ils arrivent, par exemple, à écrire des diagnostics ou même, par exemple, des 10 livres. Jusqu'à aujourd'hui, par exemple, on parlait de Tchad-GPT qui est notre guide là, a été écrit particulièrement avec Tchad-GPT. Donc, c'est avec un laps de temps, tu peux réaliser des tâches que tu faisais au printemps en deux ou trois jours avec Tchad-GPT, tu vas le faire avec 30 secondes ou 45 secondes maximum. Donc, c'est ça, quoi. Maintenant, pour répondre juste avec l'évolution, depuis 2022 jusqu'en 2023, c'est avec Tchad-GPT qu'on a compris qu'il y a une évolution spectaculaire avec l'intelligence artificielle. Google Maps, on l'utilise, et pourtant, c'est alimenté avec l'IA. Il y a beaucoup d'outils, par exemple, qu'on utilise aujourd'hui avec nos iPhones et nos smartphones aussi, les Android. On l'utilise et pourtant, il y a des liens à l'intérieur, par exemple, les répondeurs automatiques. Tout ça là, c'est de l'intelligence artificielle. Maintenant, avec Tchad-GPT, tout le monde se pose des questions. Tu peux arriver à écrire beaucoup de textes, des poèmes, si tu as un problème avec ta copine ou, par exemple, tu veux faire quelque chose que tu n'étais pas un auteur, tu ne t'es pas inspiré. Donc, grâce à l'IA, lui, tu vas juste lui donner tes tes comptes et après, il va te répondre directement. Donc, c'est avec ça que beaucoup ont commencé à se poser des questions pour se demander c'est quoi l'IA, pourquoi ça, c'est arrivé maintenant, est-ce que, par exemple, l'IA va remplacer l'humain, ainsi de suite. Donc, à partir de toutes ces questions-là, on sent qu'il y a une évolution spectaculaire avec l'intelligence artificielle. C'est super que vous parliez du remplacement de l'humain par rapport à la machine parce que la question qui suit est par rapport à cela. Quels sont les avantages et les principaux risques liés au développement et l'utilisation de cette IA-là ? Parce qu'aujourd'hui, on voit du tout et on se pose vraiment la question, est-ce qu'on peut départager les avantages et les risques qu'on risque avec tout cet essor-là ? Oui. Bon, je vais déjà débuter avec les avantages et après pour revenir avec les risques. Je crois qu'on l'a dit tout à l'heure, l'IA a d'énormes d'avantages parce que si j'ai 13 heures dans la journée pour réaliser une tâche et que l'IA peut me le faire en deux minutes. C'est-à-dire, tu as tellement, non seulement tu vas gagner du temps mais en efficacité aussi parce que tu seras beaucoup plus productif pour l'entreprise, je parle en particularité pour les employés qui sont dans les entreprises et qui réalisent des tâches tâches parce qu'à la base, l'employé, on lui donne des tâches et après, c'est effectif par des heures et ainsi de suite. Maintenant, l'IA, tu lui donnes cette tâche-là. Avec le temps que tu consacres, lui, il a été entraîné, elle a été entraînée, je parle de l'IA bien sûr, donc elle a été entraînée pour ça. Donc, on lui donne d'énormes d'autres données et avec ça, elle arrive à répondre à ces tâches-là, à ce que tu seras plus productif. Exactement, tu seras beaucoup plus productif, créatif en même temps si tu gagnes du temps. Et tu pourras fournir des données qui sont précises et bien faites. Oui. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est très esthétique pour ceux qui l'utilisent. Quand tu donnes des mots-clés, elle te fournit vraiment des données et bien fait, bien formulé, avec esthétique et c'est vraiment un bon rendu. Exactement, exactement. Donc, l'esthétique aussi, c'est ça. Maintenant, si tu entraînes, par exemple, l'IA et après, tu lui donnes ce qu'on appelle en informatique les prontes-là, parce qu'elle a été entraînée pour ça. Donc, on lui a donné beaucoup de données, elle s'est entraînée et après, tu lui donnes ces prontes-là, tu lui donnes des mots et automatiquement, il va te répondre. Peu importe la tâche, l'IA sera capable de te répondre. Maintenant, c'est là où le bas blest, c'est-à-dire, l'IA ne sait pas non, elle ne dit pas non, c'est-à-dire, je ne connais pas, je ne sais pas, à moins qu'on l'entraîne dans un sens éthique, peut-être on va y revenir plus tard, dans un sens éthique, tu lui poses des questions qu'on lui a bloquées, c'est-à-dire, parce qu'on lui donne des instructions. Si on crée un jeu, par exemple, le jeu d'échec, parce qu'à la base, l'IA a existé depuis vers les années 1900, donc 1997, il y a un Chinois qui a créé une unité artificielle qui faisait des jeux d'échec là, avec le plus grand joueur de jeux d'échec au monde. Donc, c'est le troisième joueur. Donc, avec lui, c'est à part de là que l'IA là, qu'on appelle aujourd'hui, certains voient que c'est une IA forte, alors que moi, j'ai dit que c'est une IA faible, parce que l'IA forte n'est pas encore arrivée. Donc, ce qu'il faudra comprendre, c'est que l'IA existait depuis très longtemps, et qu'aujourd'hui, si tu n'arrives pas à comprendre exactement comment manipuler cette TIA là, tu peux faire fausse route. Parce que si tu lui donnes cette tâche, ou tu lui donnes une tâche, et qu'elle n'arrive pas à répondre à cette tâche là, tu peux, tu peux, tu peux, tu peux, tu peux, tu peux négliger le travail que ton directeur ou ton chef t'avait donné, et que tu n'as pas bien réalisé. D'accord. Ça, c'est une erreur, et que peut-être ça pourrait faire fondre l'entreprise. D'accord. Et qu'en même temps aussi, si, par exemple, il y a des étudiants qui utilisent les IA génératifs, comme par exemple, tchat zpt, google bard, ou en tout cas les autres IA génératifs, tu peux l'utiliser à un bon essai, bien sûr, et qu'elle va te répondre de façon concrète et bien précise. Mais pour cela, il faudra que tu utilises les bons prompts, c'est-à-dire les bons mots clés. Parce que les IA génératifs ont été entraînés avec des mots. D'accord. Certains disent que c'est beaucoup de livres, ils ont utilisé Wikipédia, et ainsi de suite. On ne sait pas. Maintenant, ce qu'il faudra comprendre, c'est que quand tu lui donnes des prompts, c'est-à-dire des questions ou des mots, donc lui, elle va te répondre. Donc si elle te répond et que cette réponse n'est pas favorable, il faudra essayer de comprendre. C'est pourquoi il faut essayer tout le temps d'étudier, d'analyser la question que tu vas lui poser, utiliser les bons mots clés, en même temps aussi essayer de comprendre, par exemple, l'environnement où tu vas poser la question. Sinon, l'IA peut se déraper, peut déraper et te donner des réponses qui ne seront pas bien adéquates à ta question. Donc, pour les avantages, c'est exactement ça. Maintenant, pour les inconvénients, je dirais que certains disent qu'ils vont perdre leur bloc. Moi, je dirais non, parce que tout à l'heure, vous l'avez signé. C'est vrai. Pour dire qu'il y a ces personnes qui n'arrivent pas à comprendre que l'IA est là pour nous aider. Et les robots ne sont pas là pour nous remplacer. Pas du tout. Moi, je dirais juste un déplacement de blue. C'est-à-dire, on va prendre l'IA. Tu vas lui donner les tasques que tu faisais, par exemple, de la journée, par exemple, de 8h jusqu'à 13h. Tu passais ton temps à remplir des données. Par exemple, en tant que journée, tu passes ton temps à remplir des données tout le temps, tout le temps. En quelques secondes, l'IA peut faire ça. À quoi bon, en tant que chef d'entreprise, de prendre quelqu'un qui va passer du temps de 8h jusqu'à 13h et que l'IA peut me faire ce boulot-là en 30 secondes ou 45 secondes ? Mais là, ça cause du chômage ? Bah, non, non, du tout. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, ça ne va pas causer du chômage des gens, non, du tout. Il y aura juste beaucoup plus de produits et on va en gagner beaucoup plus en économie. Parce que si, par exemple, aujourd'hui, partout dans le monde, si on se dit que, par exemple, les robots vont nous remplacer, qui va les contrôler ? Qui va, par exemple, faire la suivi ? Regardez. Ne me dis pas que, par exemple, ce sont les ingénieurs en informatique, par exemple, c'est ce qui crée les algorithmes. Parce qu'à la base, l'IA, en définition simple, c'est juste un algorithme. Donc, on lui donne des instructions et à partir de ces instructions, on va essayer de réaliser des tâches. Donc, c'est ça. Maintenant, c'est ces ingénieurs-là. Si, par exemple, il se dit que, voilà, c'est bon, on a créé nos robots. Il y a des robots humanoïdes qui se ressemblent tellement à des humains. Par exemple, aujourd'hui, tu pars sur le net. Automatiquement, tu vas trouver des robots qui parlent, par exemple, je parle des IA génératives en audio et en texte et en images. Tu as des problèmes psychologiques. LIA est psychologue. Il va te répondre. Il va essayer, par exemple. Bon, certainement. Il n'a pas, elle n'a pas d'émotion qu'elle va, qu'elle va sortir et que tu vas comprendre. Mais dès qu'elle parle et tu vas te dire, bon sang, c'est assez, c'est humain quoi. Donc, c'est une personne réelle qui est en train de parler avec moi. Elle n'est pas en face de toi, mais elle arrive à comprendre exactement ce que tu ressens et ce que tu dis. Oui, maintenant, si LIA arrive à te répondre, normalement, tu vas te dire bon sang. Et c'est vrai qu'il y a le truc avec Snap là, mon IA. C'est-à-dire, tu vas, tu lui donnes quelques mots-clés, tu lui dis ce que tu veux et elle te sort complètement. Et ça, c'est dangereux. C'est-à-dire, avec l'IA de Snap, j'ai vérifié. Il y a beaucoup d'erreurs parce que l'IA n'était pas bien entraîné. Il y a de ces IA qui ne sont pas bien entraînés et ça amène tous ces inconvénients qu'on parlait tout à l'heure là. Ça, ça nous donne des mauvaises réponses. Faites attention à vos recherches. Exactement, exactement. Peu importe le compte que tu vas lui donner, l'IA de Snap. Moi, j'ai pris le téléphone de ma petite sœur et même de mes sœurs-là. Je te jure, à la maison, je vérifie tout. Parce que la technologie, c'est dangereux d'une part si tu ne le comprends pas. Oui. Donc, c'est ça l'inconvénient. Il faudra qu'on éduque les gens. Par exemple, avec Téléco. Je ne sais pas trop s'il y a un programme qui va éduquer les gens avec Science Tech, je crois bien, qu'ils auront beaucoup plus d'informations sur la nouvelle technologie et l'intelligence artificielle et sur l'utilisation des IA génératives de texte. Beaucoup l'utilisent alors qu'elles donnent de fausses informations. L'IA n'est pas bien entraîné. On ne lui a pas donné assez de données. C'est pourquoi elle n'arrive pas à répondre. Donc, il faudra faire attention avec l'IA générative de Snap. Doucement. Apprendre avec des pincettes à ne pas toujours récupérer tout. Le mieux, c'est de ne pas l'utiliser. D'accord. Donc, on ne peut pas l'utiliser. Sinap a juste fait ce qu'on appelle révéler la curiosité, parce que l'IA générative existe et que les autres l'utilisent. Donc, pour se faire une pub et qu'espoiler les gens, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est comme TikTok et Instagram. Oui. Donc, ce qu'ils veulent, c'est que la personne ne se détache pas de l'application et de son téléphone. De l'outil. De l'outil, quoi. Pour parler en informatique. Vous êtes usineuse. Donc, de l'outil. Oui. Et de se faire de telle sorte que tu vas lui présenter des pubs et ainsi de suite. Oui, des trucs qui vont permettre à ce qu'elle reste là. Exactement. Exactement. Donc, avec cette IA, tu as l'impression que tu es en train de parler avec une vraie personne. Oui, c'est vrai. Et c'est vraiment réel. Tu dis bonjour et tu dis bonjour, Félorea. Comment ça va ? Exact. Et c'est incroyable à quel point on est arrivé avec les technologies. Mais franchement, merci pour ces éclaircissements par rapport au sujet. Et comment atténuer ces risques-là ? Bon. Parce que c'est bien beau de les citer, mais en tant que spécialiste, comment on peut faire pour atténuer ces risques-là au fur et à mesure ? Pour atténuer les risques, je pense que ce qu'il faudra, c'est déjà essayer de comprendre l'IA, c'est-à-dire l'intelligence artificielle. Oui. Comment les utiliser ? Par exemple, premièrement, moi, ce que j'ai fait à chaque fois. Quand il y a une IA qui sorte, je ne suis pas celui qui a entraîné, qui a créé l'algorithme déjà et entraîné l'IA. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le machine learning et le deep learning avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est le machine learning. C'est l'appréciente automatique. Donc, tu vas créer l'algorithme. On l'a dit tout à l'heure, lorsqu'on était là, avec la maintenance. Donc, il faudra essayer de créer, par exemple, un algorithme. Et avec cet algorithme-là, tu vas essayer de comprendre les petits problèmes qui se trouvent à la maintenance ici-là. Donc, avec ça, si tu as le machine learning, c'est-à-dire l'appréciente automatique, l'ordinateur va essayer de comprendre, par exemple, tous les problèmes qui se trouvent ici et va t'apporter des solutions. Maintenant, pour atténuer cela, c'est-à-dire, en premier lieu, il faudra essayer de comprendre c'est quoi l'IA. Avec des petites formations, tu auras c'est quoi l'IA, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients et comment l'utiliser. Il y a de grandes écoles ici, aujourd'hui. Par exemple, il y a ces applications que tu vas utiliser comme course. Je ne sais pas si ça sera une pub ou pas, mais c'est une application qui est universelle et que beaucoup, beaucoup de professionnels, en même temps aussi des éducateurs, l'utilisent. L'utilisent. Oui, parce que c'est une plateforme qui est alimentée par l'IA. En même temps aussi, il y a toutes les universités et les grandes écoles. Ils enseignent, c'est-à-dire, dès que tu as une formation à suivre pour une semaine, deux jours, renforcement de capacité et ainsi de suite, l'université va te proposer des cours. C'est comme par exemple avec l'Institut des Albums du Sénégal, là où j'étais moi, je travaillais là-bas. Maintenant, ils font la même chose, mais c'est particulièrement au Sénégal. D'accord. Mais avec Coursera, tu auras la possibilité d'étudier, de comprendre exactement c'est quoi l'IA. Parce que peu importe le domaine que tu suis, il faudra essayer d'étudier l'IA pour pouvoir l'utiliser en bon essayant. En même temps aussi, de ne pas te mettre en danger et mettre en danger aussi ta famille. Parce que si on n'arrive pas à comprendre c'est quoi, surtout les femmes, avec SINAPE, non, toujours SINAPE, tu n'arrives pas à comprendre pourquoi. SINAPE, tu mets des images, ainsi de suite, à chaque fois que quelqu'un utilise quelque chose, on te renvoie le truc. Et pourtant, c'est très dangereux. SINAPE va te dire telle personne a capturé ou ainsi de suite. Là, c'est récent parce qu'il y avait des problèmes d'éthique que même par exemple l'Union Européenne avait ficelé pour dire qu'on va cesser d'utiliser SINAPE dans l'environnement de l'Union Européenne. Maintenant, avec ça, ils ont arrivé par exemple à mettre en place des algorithmes qui vont détecter les failles des personnes par exemple qui arrivent à capturer des images. Maintenant, où se trouve le danger et d'où l'importance d'étudier par exemple les IA et les algorithmes. C'est toujours par exemple, si c'est une personne, les jeunes filles, ainsi de suite, les élèves, essayer de faire des formations de courte durée pour les faire comprendre exactement les inconvénients et les dangers où ils se mettent. Parce qu'il y a des violeurs, parce qu'il y en a beaucoup. C'est vrai. Il y en a beaucoup. Il y a des personnes par exemple aujourd'hui qui sont en prison juste parce qu'ils relataient ce qu'on appelle le map cela de la personne qui utilise par exemple le SINAPE. Dès que j'ai votre nom d'utilisateur, je peux avoir votre SINAPE. Il y a une personne qui la traque ou peut-être par exemple quelqu'un qui la sert ou qui la veut du mal et ainsi de suite. Donc tout cela, il faudra essayer par exemple, on va revenir à la base, c'est-à-dire la formation. Essayer de comprendre exactement c'est quoi il y a et comment bien l'utiliser. Pour éviter ces risques-là qu'on a tout le temps, essayant de comprendre c'est quoi l'IA, c'est quoi l'informatique, c'est quoi les technologies pour éviter beaucoup de risques. Parce que comme il vient de le dire, imaginons Snap, il y a la localisation, tu ne sais pas, tu postes tes photos, on te retrouve quand la personne veut, on te retrouve en fait. Donc restons vigilants, éduquons-nous, cherchons l'information et trouvons la bonne information pour pouvoir éviter beaucoup de choses. Monsieur Kébé, au début on a parlé d'un guide dont vous êtes co-écrivain. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu aussi, nous dire pourquoi cette passion par rapport à l'informatique ? Parce qu'apparemment vous êtes vraiment passionné, vous faites ça en plein. Qu'est-ce qui a créé tout ça ? Bon, à la base, lorsque j'étais en Turquie, je bossais dans le salon-là, qui peut-être on va y revenir après, qu'on va nous organiser. Le salon des algorithmes ? Oui, c'est le salon international des algorithmes et de l'IA, c'est l'intelligence artificielle au Sénégal. Actuellement, il y a des co-organisateurs, sonatels, ministères du numérique, ainsi de suite. Donc maintenant, à la première édition, je me suis dit pourquoi actuellement on parle de tchat-GPT partout dans le monde, partout en Europe. Et pourtant en Afrique, on n'en parle pas, quoi. J'avais pas vu de livre qui existait et qui parlait de ces TIA, outils génératifs de texte. Les étudiants l'utilisent, les professionnels l'utilisent. Il y a beaucoup, beaucoup d'examens qui ont été faits par tchat-GPT. Ah, ça c'est sûr, hein ? Bien sûr. Et c'est devenu pire quand c'est arrivé avec l'IA générative de texte de Google, qui est Google BART. Donc eux, c'est pas tchat-GPT, mais c'est BART. Et BART, c'est devenu beaucoup plus puissant parce que c'est beaucoup plus... Plus qu'on entraîne l'IA, plus ça devient beaucoup plus puissant. Et plus rapide et plus clair pour moi. Exactement. Maintenant, je me suis dit, j'ai recherché sur Amazon. J'ai recherché partout où trouver des livres. J'ai pas vu de guide pour orienter les personnes, les étudiants, les professionnels, comment l'utiliser. Parce que la différence, c'est quoi ? Ce sont les mots. Pour pouvoir, par exemple, avoir une bonne réponse, avec cette TIA, il faudra lui donner les bons mots clés. Les bons mots clés, exactement. Les bons mots clés pour pouvoir, par exemple, avoir la réponse que tu veux. Maintenant, je me suis dit, puisque c'est ça, je vais essayer de mettre en place un livre. Après, j'ai appelé un ami qui est un... Un NAS de l'informatique. Exactement. En même temps aussi, il aime bien la cybersécurité et ainsi de suite. Donc, je me suis dit, il faudra... J'essaye de comprendre parce que l'informatique, c'est large en plus. Il y a ces choses, il faudra essayer de les partager avec les autres pour pouvoir mieux comprendre et mieux se renseigner. Et avec lui, on a essayé de mettre en place un livre qui va regrouper beaucoup, beaucoup de... De promptes. Donc, on a réalisé plus de... C'est 100 et quelques pages. Mais plus les 100 pages, c'est tout est des promptes. C'est-à-dire avec des exemples. On te dit, c'est comme ça qu'il faudra demander si tu veux tel résultat. Avec des exemples, bien sûr. J'espère que vous allez acheter ce livre quand il sortira. Bien sûr. Parce que si on arrive à te donner des mots clés et précis sur la recherche que tu veux, c'est plus rapide. Oui. Le livre devrait sortir depuis le mois d'août, mais on a réalisé le projet. On l'a mis en place et on a demandé à des personnalités de nous venir en aide pour pouvoir réaliser en gros l'eau, le livre, pour pouvoir le distribuer aux étudiants. Par exemple, dans la banlieue. Par exemple, la commune de Yomble Sud, Yomble Nord, Géjeouaï, Piquine, ainsi de suite. Tous, ils sont là et ils nous ont aidés pour qu'on puisse réaliser ce projet-là. Donc, c'est un gros projet que nous voudrons vraiment mettre en place partout au Sénégal. Et après, on va peut-être aller dans la sous-région. Oui. Parce que c'est un projet qu'on pouvait réaliser depuis là où on était. Et ça allait se passer bien. Oui. J'en suis sûr. Parce qu'il n'y a pas de guide qui existe actuellement sur Tiat GPD. Il n'y en a pas. Et on a tellement besoin. Parce que l'informatique, les technologies prennent une place considérable. Et si on ne crée pas ce genre de guide-là pour montrer le chemin à nous, les jeunes, qui les utilisons vraiment, on va aller en dérive, en fait. On a besoin de ces guides-là pour savoir, pour être plus efficace, pour être plus performant, pour éviter le maximum de risques. Exact. Et voilà. Donc, franchement, merci pour la création de ces guides. J'ai très hâte qu'ils sortent et qu'on l'utilise. On l'utilise chacun. Comment voyez-vous l'avenir de l'IA aujourd'hui? Est-ce que vous pensez... Parce que vous avez dit un truc qui m'a vraiment marqué. Vous avez dit, aujourd'hui, les IA d'aujourd'hui sont de petites teneurs. Exactement. Exactement. Ça veut dire que nous, on a l'impression que ça a un impact fort et que c'est tellement grand. Mais vous venez de dire que c'est petit encore. Bien sûr, bien sûr. C'est petit dans la mesure où, actuellement, toutes ces IA-là sont des IA, sont des IA faibles, ne sont pas des IA fortes. Donc, ce qu'il faudra comprendre, c'est que l'évolution passe de façon tellement rapide qu'on ne comprenne pas l'humain. Les ingénieurs. Par exemple, aujourd'hui, la machine, tu lui donnes des exemples. Tu essaies de l'entraîner. Tu fais du machine learning, l'apprentissage automatique. Maintenant, arrivé à ce stade-là, la machine peut te dépasser. C'est-à-dire, là où tu étais, elle pourra aller plus loin. Donc, tu n'attendais pas à avoir ce résultat et tu l'as. Maintenant, tu ne sais pas, par exemple, quel album tu vas utiliser pour pouvoir dépasser cela. Maintenant, l'évolution actuellement, bon, il faudra essayer de particulager là parce que ça demande des moins. Les chercheurs actuellement en intelligence artificielle se sont regroupés et ils ont mis en place un projet avec les grandes organisations qui se sont trouvées en France, le Sénégal, le Mali et je crois la Côte d'Ivoire. Actuellement, ils se sont regroupés et ils ont mis en place un projet pour essayer de revaloriser l'IA actuellement dans les grandes industries, en même temps aussi les entreprises ici au Sénégal. Et en même temps aussi essayer de voir quels sont les types de formations qu'il faudra donner les étudiants et les futurs étudiants qui sont les élèves actuellement, pour qu'on puisse comprendre à l'avenir comment on va fonctionner avec l'intelligence artificielle qui va arriver. Parce que les IA, ça fait un boom comme ça ici au Sénégal et on ne comprend pas. Beaucoup d'écoles de formation se sont retrouvées en arrière pour mieux se replonger, c'est-à-dire essayer de revoir quels sont les types de formations qu'il fallait donner en licence pour que, par exemple, les autres puissent faire des masters en intelligence artificielle. Par exemple, l'université numérique là où j'ai eu ma licence, l'université universitaire en Midokan. Là-bas, la seule chose que tu auras la possibilité, c'est que tu ne peux pas, par exemple, faire la licence en intelligence artificielle, mais avec du recul actuellement, par exemple l'année 2023, tu as la possibilité de te spécialiser directement en robotique, ici à Dakar, avec l'UVS. Donc, c'est à saluer, c'est juste qu'on essaiera de comprendre qu'ils ont compris l'idée, c'est que ça avance et qu'il faudra se réadapter. En même temps aussi, il faut essayer de se plonger vers le futur, parce que l'IA va vite. Donc, l'information que tu as aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, n'est plus la même d'ici deux heures de temps ou trois heures de temps. Ça va tellement vite que nous, si on ne se précipite pas, on sera tellement à retard, comme l'industrialisation qui existait vers les années, au 19ème siècle. Wow, merci beaucoup. On va aller au mot de fin. Est-ce que vous avez un mot de fin à dire aux téléspectateurs de la téléécole ? Un mot de fin, un conseil, un truc que vous pouvez donner pour vraiment clôturer tout ce qu'on a dit aujourd'hui ? Bon, s'ils avaient quelque chose à dire, ce serait d'abord vous remercier pour l'invitation. Il n'y a pas de problème. Merci à Téléécole. Vous faites vraiment du bon travail et que je conseillerais à tous les jeunes, futurs scientifiques et scientifiques déjà, de suivre l'émission déjà. Parce qu'il faudra se réadapter et de comprendre qu'actuellement, nous vivons avec la technologie, toujours. Nous l'utilisons et ce sont nos moyens pour pouvoir survivre dans ce monde actuellement. Donc c'est grâce à l'IA, je ne dirais pas entièrement, mais c'est grâce à l'IA que nous arrivons à réaliser beaucoup de tâches, à avancer comme nous le voulons. Donc ce qu'il faudra comprendre, c'est essayer de faire attention avec les outils génératifs, surtout avec Synapse, on l'a dit tout à l'heure. En même temps aussi de suivre et d'essayer de faire des formations parce qu'il y en a beaucoup actuellement et gratuitement, sans pour autant que tu te fatigues, tu vas juste se réadapter avec tes formations présentielles que tu vas faire. Donc il y a beaucoup de plateformes qui existent et que tu pourrais le faire. En tout cas, merci. Merci Monsieur Kébé, c'était un plaisir de vous recevoir franchement sur Science Tech. Les amis, on est arrivés au terme de l'émission. J'étais vraiment contente de partager le plateau avec vous qui nous regardez et avec Monsieur Kébé. Et franchement, je vous dis qu'on se retrouve pour un prochain numéro avec une autre thématique, avec un autre invité. Restez avec nous et c'est sur la télé école, la chaîne 100% éducative. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada